Pour moi, les Budokens Tenkaichi, c'est même pas les meilleurs jeux de la licence Dragon Ball. Je tiens à faire un message à tous mes frères. Pourquoi vous allez vous afficher avec votre remplaçante ou d'autres bails dans des lieux publics comme ça ? Et c'est ce que c'était gris ! Arrêtez ! Arrêtez, monsieur ! Mais c'est pas normal ! Supergirl de Marvel, là ? Non, Supergirl, c'est DC Comics. Hé, ça vous va m'attraper ! Je suis mort, pardon ! Faut couper ce montage ! Non, je suis mort ! On coupe pas, t'es mort ! Là, on va m'attraper ! allowed ! Bonjour, bonsoir, tout le monde ! Bonjour, bonsoir, ça va quoi ? Deuxième épisode d'Entendance ! C'est ça qu'il nous fallait ! C'est ça qu'il nous fallait ! Moi ça m'a manqué ! C'est grave ! Carrément on s'est changé, t'as vu ? On est en normal là ? Ouais, ça y est, c'est fini les costards, pour le moment ! Pour le moment, on va reprendre ! Que pour les événements importants ! Voilà, c'est ça, la première fois c'était important ! Comment ça va, mon cher Afro ? T'as passé une bonne semaine ? Écoute, bonne semaine. Je suis toujours ravi d'être en la compagnie de Winnie Sensei. Le plus grand, le seul et l'unique. En tendance, le podcast, on danse. Arrête. Arrête, pas la danse. Laisse ça de côté. Donnez-nous dans les commentaires une phrase d'accroche. Un jeu de mots, s'il vous plaît. Un jeu de mots étant en tendance, c'est compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent pour la première fois, déjà, on est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Très important. On est en vidéo sur YouTube également. Oui, carrément. Sur la chaîne YouTube de Afro Rochi. Oui, vous nous regardez actuellement ou pas. Ou vous nous suivez sur Spotify ou je ne sais pas où. Mais là, il y a un podcast sur YouTube qui est disponible sur ma chaîne. Exactement. Et en tendance, c'est un podcast où on revient sur l'actualité. Justement, en tendance, sur les réseaux sociaux. C'est ça. Voilà, dès qu'on a vu un truc qui a un peu buzzé en bien ou en mal, on commente en toute bienveillance ou malveillance. Moi, je suis malveillant aujourd'hui. Ah, t'es malveillant aujourd'hui ? Sans pétard. Oui, parce qu'on a mis beaucoup de temps pour se préparer. Donc là, ça va envoyer. Envoyer, sans pitié. Bon, est-ce que t'es prêt pour la première chronique ? Ça stream ou ça swipe ? Toujours, comme d'hab. Moi, là, en ce moment, là, je suis un pétard. C'est-à-dire que là, si c'est nul, ça swipe direct. Il n'y a pas de on perd du temps. Ok, c'est parti. Ça stream ou ça swipe ? Je vais revenir sur les dernières actualités que j'ai vues sur les réseaux sociaux et on va en débattre. Est-ce que ça stream ou ça swipe ? D'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez nous dire également si vous streamez ou si vous swipez. Et bon, j'ai vu en tendance, mon cher afro, Dragon Ball Sparking Zero. Tu sais pourquoi ? Oui. Oui, vas-y, pourquoi ? Attends, attends. Je vais essayer de te brainer. Je vais essayer de te brainer. Vas-y. Parce qu'en gros, ils ont sorti le trailer avec Goku et Vegeta. Et en fait, on s'est fait carotte parce qu'il y a 26 Goku et 26 Vegeta. C'est ça, en fait ? En tendance ou pas ? On est concentrés. Et ben ouais, effectivement, Dragon Ball Sparking Zero a sorti un nouveau trailer lors d'un événement à Los Angeles. Et comme t'as dit, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que déjà, pour deux choses. Le trailer, t'aimes trop faire tomber la peluche. Moi, il tombe jamais. Mais oui, mais... Je suis agité. Ouais, t'es trop agité. Bref, comme je disais, le trailer a fait débat. Pourquoi ? Parce que déjà, il y en a qui ont critiqué la qualité du trailer. Bon, tu vas me donner ton avis sur ça dans quelques instants. Et oui, parce que pour le roster aussi, comme t'as dit, par rapport au catalogue du personnage, parce que Bandai ont annoncé 164 personnages au lancement du jeu. Dont 50, beaucoup. Et Vegeta. Bon, du coup, est-ce que tu stream ? Ou tu swipes déjà ? Parce que c'est Parking Zero, quand même, je stream. C'est important. C'est pour la culture, ça. C'est vraiment ceux qui n'ont pas connu ça. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi je stream. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi ? Parce que de base, Parking Zero, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suite de la saga Budokan Tenkaichi. Oui, voilà. En gros, c'est Tenkaichi 4. En gros, disons les termes. Ils ont mis le terme zéro pour les néophytes, en fait. Mais sinon, c'est Tenkaichi 4. Comme je l'ai dit, moi, je stream. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs sur le trailer. Le trailer, je l'ai trouvé personnellement un peu mou. Et ? Pourquoi ? Je l'ai trouvé mou, je ne sais pas. Je regardais comme ça, je me disais, ok, bon. Ça ne t'a pas impressionné plus que ça ? Ça ne m'a pas impressionné plus que ça. Mais quand même, c'est Tenkaichi, tu vois. Donc, je suis obligé de kiffer un peu. Mais ça ne m'a pas... Je n'étais pas en mode, c'est un truc de zanzan. Je sais bien, sans plus. Après, je ne suis pas vraiment surpris pour le fait qu'il y ait 26 Goku, 26 Vegeta. Parce que je crois que dans Tenkaichi 1, c'était ça aussi. Mais ça a toujours été comme ça, en fait, dans l'histoire du Budokan Tenkaichi. Non, parce qu'en fait, tu pouvais, comment dire, il y a des personnages à partir de Tenkaichi 2 ou 3, que tu pouvais transformer. Oui, mais ça va être pareil dans le jeu. Dans le trailer, tu vois que les personnages se transforment. Oui, ils se transforment. Mais en gros, ils sont là, de ce qu'on a vu, ils sont disponibles directement. Tu peux les prendre directement transformés. Sauf que dans Tenkaichi 1, c'était ça, le concept. Tu ne pouvais pas prendre Goku normal et le transformer en SSJ1. Tu devais prendre soit Goku normal, soit tu prenais Goku SSJ1, soit tu prenais SSJ3. Donc moi, ça ne m'a pas surpris, étant donné que Tenkaichi 1, c'est mon premier Tenkaichi, donc je suis habitué. Mais c'était nul, ça, comme concept. C'est nul, c'est ça que j'allais dire. C'est qu'en 2024, c'est claqué de faire ça. Mais en fait, j'ai l'impression, alors moi, je pense ma théorie à moi. On verra, parce que là, on ne fait que la théorie, rien n'est officiel. Mais moi, je pense que ce sera dans le in-game, on pourra se transformer. Mais peut-être qu'ils veulent reprendre le format de FighterZ. Parce que dans FighterZ, tu avais chacun des personnages où tu pouvais les prendre soit en normal, soit en SSJ1, soit en ultra-instinct aussi. Mais comme on l'a dit, c'est nul. Parce que le concept de Dragon Ball, et ce qui fait les fans, c'est pouvoir se déchaîner et se transformer en plein combat. Donc après, est-ce que la grille qu'on a vue, la question, c'est ça qu'il faut se poser, c'est est-ce que la grille qu'on a vue, c'est la grille réelle de personnages, ou c'est juste ceux qui nous ont dévoilé en avance ? Ouais, c'est pas très clair, il faut plus de précision. C'est pas très clair, on ne sait pas, c'est un peu flou. Ok, d'accord. Ok, très bien, ça marche. Donc tu streams ? Non, je continue à streamer. Même si à un moment, j'ai vu que la coupe de Goku, elle était passée ici, elle était tout chauve. Il y a eu des dingueries. Oui, mais il faut être indulgent. Moi, j'y crois. Il faut être indulgent. En fait, il faut être indulgent, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de date de sortie officiellement, même si je pense que ça serait une très grosse erreur de ne pas le sortir cette année, étant donné que c'est les 40 ans du manga Dragon Ball, quand même. Moi aussi. Mais surtout en 2025, il y a GTA 6, donc il faut éviter GTA 6, les frères. Donc voilà. Moi, en tout cas, je stream. Mais attends, mais bon bref, on va pas rentrer sur le débat de GTA 6, parce que ça se trouve, c'est à la fin de l'année, GTA 6. Non ? Il y a une date précise ? Non, 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 pas encore. Ils ont dit 2025. Le 2025, mais ça se trouve, ça va être le 25 décembre. J'espère. Ah, en tout cas, moi, tous les développeurs de jeux, je vous regarde dans toutes les caméras, si vous avez prévu de sortir un jeu dans la paire de GTA, décalez, c'est mieux. Ouais, décalez. Ouais, c'est mieux, parce que là, ça va être un raz-de-marée. Non, moi, je stream. Moi, je trouve les gens, ils ont été hyper durs avec le trailer. Franchement, les gens, ils abusent, parce que tu parlais de Goku, les cheveux, etc. Ça, c'est vraiment les forceurs qui capturent d'écran. Non, ils abusent, c'est bon. T'as pu pause pendant le trailer. Non, c'est ça, le problème, trop, mais 10 ans. Qui fait, bordel ? Mais après, c'est normal. Comment tu veux en vouloir, comment dire, ça fait plus de 10 ans ? 15 ans ! Plus de 15 ans que les gens attendent. 15 ans. Et surtout, il faut faire très attention pour la douille, parce que beaucoup de gens, on s'est fait carotter par rapport à Naruto, Boruto Storm, connexion. Tu vois, et les gens, ils ont peur de ça. De toute façon, pour moi, les Budokens Tenkaichi, c'est même pas les meilleurs jeux de la licence Dragon Ball. Quoi ? Ouais. C'est quoi ? Déjà, Budokai 3, il le fume. Déjà, pour moi. Et même en termes de versus fighting, FighterZ, il est mieux. Donc, en fait, regarde, tu vois, je suis un peu d'accord avec toi pour Budokai 3. Parce que Budokai 3, c'est quelque chose. C'est un jeu de fou. Eh oui, mon gars ! C'est vraiment un jeu de fou. C'est vraiment une dinguerie, ce jeu. Tenkaichi quand même, Tenkaichi 3, c'est quelque chose. Non, il est bien le jeu, mais il est... Tu vois, si je fais un top 5, il est cinquième, genre. Quoi ? Non, arrête, arrête, arrête. Ouais, non, sérieux, non, il a du mal, lui. Je sais qu'il y en a qui sont d'accord avec moi, dites-le-moi. Cinquième ? Tenkaichi 4 ? Tenkaichi 3 ? 3, plutôt, pardon ? Redescend, redescend avec nous. Reviens avec nous, mon frère. Je suis trop dedans. Bref, je finis sur ça, on va pas se carniser là-dessus. C'est pas une émission Budokai 3, les commentaires, là. Ah, insultez-moi, c'est pas grave, je m'en fous, totalement, j'assume. Hé, maintenant, dites-moi la vérité. Budokai 3, il fume Budokai Tenkaichi 3, ok ? Bon, maintenant, on change de sujet. Mais on reste dans Dragon Ball. Maintenant, tu swipes, du coup ? Non, moi, je stream. Moi, je stream aussi. Les gens, ils ont été durs sur le trailer. Le délire de Goku, Vegeta, plusieurs transformations, ça a toujours été comme ça. Vous inquiétez pas, on va se régaler. Je leur fais totalement confiance. Et de toute façon, si le jeu, il est nul, qu'ils arrêtent les jeux Dragon Ball. Voilà, ça, c'est dit. Là, j'en ai une pression, là. Oui, mais ils n'arrêteront pas. Oui, ils n'arrêteront pas. Non, mais dans moi, je n'ai plus espoir. Tu n'as plus espoir ? J'ai plus espoir. Mais non, mais regarde, est-ce que Fighters, on l'attendait ? On ne l'attendait pas. Non. Et pourtant, ils nous ont surpris. C'est vrai. Le jeu, il était bon. C'est vrai. Donc forcément... Même Kakarot, moi, j'ai kiffé Kakarot. Kakarot, pas mal aussi. Ok, non, mais... Ok, c'est vrai, t'as raison. Il est 15e Kakarot. Bref, on reste dans Dragon Ball. Daima. Daima ? Oui, on a eu un nouveau trailer aussi. Ah bon ? Alors, il était éclaté. Tu ne l'as pas vu ? Je ne l'ai pas vu. Tu ne fais pas tes devoirs ? Oui, mais je ne savais pas. Comment ça ne savait pas ? Non, mais... Oui, bon, je ne fais pas mes devoirs. C'est un trailer centré sur Goku. Il dure une minute. C'est juste Goku qui se bat contre des monstres. Des vieux monstres. Et c'est Goku Petit. Oui, c'est Goku Petit, oui. C'est tout. C'est 24 épisodes ? On ne sait pas. On va manger parce que c'est juste Dragon Ball. C'est Dragon Ball. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de date. Si, il y a une date de sortie. C'est automne 2024. Mais qui attend Daima ? Personne n'attend Daima. Moi, franchement, tu ne l'attends pas. Il y a des rumeurs. Alors, c'est des rumeurs. Mais il y a des rumeurs qui disent que Dragon Ball Daima va être très violent. Ils vont remettre le sang, apparemment. Le sang ? Oui, parce que dans Dragon Ball Super, il n'y a pas de sang. Oui, apparemment, il y aura plus de violence. Et apparemment, le délire où il reste petit, ça ne va durer pas très longtemps, apparemment. Après, ils vont regrandir. Oui, à ce qui paraît. C'est des rumeurs. Voilà. C'est toujours Toei et Animation qui font... Oui, toujours, oui. Après, en ce moment, Toei, ils sont un pétard. Avec One Piece et tout. Donc, je... Vas-y, je leur... Tu leur laisses le bénéfice du doute. Non, en vrai, arrêtons de faire la zumba. On va regarder. Et puis voilà, c'est tout. On va regarder, on va stream. Mais oui. Moi, j'avoue, c'est Dragon Ball. Voilà, arrêtons. Je suis un homme faible. Ok, bah dites-nous dans les commentaires. Vous, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous découvrent, d'ailleurs, est-ce que... Qu'est-ce que Dragon Ball signifie pour vous ? Est-ce que vous continuez ? Est-ce que vous avez lâché l'affaire avec Dragon Ball Super ? Parce que, tu sais, il y a plein de gens qui ont lâché Dragon Ball avec Super, quoi. Quoi ? Bien sûr, il y en a plein. Moi, j'ai des... Mes grands frères, ils ne regardent plus Dragon Ball. À cause de Super. Ils ne sont pas mangés ultra instins, tout. Non. Mais pour eux, c'est des anciens. C'est Club Dorothée. Ouais, Club Dorothée. C'est Vestan Queer, Scott. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les grands refs. Et ils sont restés à Dragon Ball Z. Ouais, mais regarde. Moi, je pense, t'es un fan de Z, tu leur mets juste l'épisode de Ultra Instins. Ils kiffent leur vie. Oui, mais parce que... Juste ça. Tu leur mets pas les crilins qui vont au sport marché ou truc comme ça. Non. Tu leur mets juste ça. Que les passages les plus importants, je te jure, ils vont kiffer. Ouais, mais ils font les puristes. Bon, bref, ça, c'est un bon parrain, un joueur des puristes Dragon Ball. C'est pas le débat. On peut faire toute une émission sur ça, il n'y a pas de problème. Bref, fini Dragon Ball. Mais tu sais, s'assois ou s'assois pas ? Non, ça stream. Parce que tu ne dis jamais si ça stream ou ça. Si, j'ai dit ça stream. Ça stream. Moi, je stream. Les deux, Dragon Ball Z et Dragon Ball Daima, je stream. Ok, bah let's go. J'ai vu en tendance Supergirl. Est-ce que tu sais pourquoi ? Supergirl de Marvel, là ? Non, Supergirl, c'est DC Comics. J'ai dit... Oh là 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 ! Hé, le savoureux m'a attrapé ! Je suis mort, pardon ! Faut couper son montage. Je suis mort, là ! On coupe pas, t'es mort ! Là, on va m'attraper ! Ouais, et bah non. Supergirl, pourquoi ? Parce qu'il y a une autre actrice qui a été castée pour jouer Supergirl. Tu sais que là, je suis encore bloqué. Non, là, là, t'es mort. Je suis mort ! Je suis mort, pardon ! Ah, la Supergirl, alors, il faut savoir pourquoi. Parce qu'en fait, là, DC Comics, les films DC, tu sais, ils vont faire un reboot, là, bientôt, qui va sortir l'année prochaine. Et pour jouer Supergirl, ils ont casté Miley Alcock. Alors, je sais pas si t'as vu la série House of the Dragon. Ouais, ouais, ouais. Miley Alcock, c'est laquelle ? La blonde, là ! La petite dans House of the Dragon. La petite... Targaryen, là ! Ouais ! La petite au début, là ! Quand Remira ? Je sais pas. La petite qui joue Remira ? Je crois, elle s'appelle comme ça, ouais, le personnage. Elle grandit, après ! Oui, mais c'est pas l'actrice qui est grande, c'est la petite ! Ouais, c'est la petite ! Elle va jouer Supergirl ! D'accord. Bah, oui, et bah... Bah, est-ce que tu streams ? Moi, j'aime bien ce choix. Moi, j'aime bien, moi ! Ok. Et surtout, est-ce que tu streams ? Parce que bon, les films DC Comics, en fait, pourquoi j'ai parlé de ça ? C'est parce que, pour revenir en général sur les films DC Comics, etc. Qu'est-ce que t'en penses en ce moment des derniers films DC ? Et est-ce que tu attends, du coup, le reboot qui va arriver ? Eh, les books de DC ! Déjà, il sait même pas faire la différence, donc... Non, non, mais c'est juste que j'étais pas prêt, en fait, dans ma tête, je pensais trop à Marvel, pardon. Ok, d'accord. Excusez-moi, My Bad, Supergirl, en même temps, c'était évident, Supergirl, Superman... Oui, enfin, bref, j'ai pas fait le rapprochement direct, parce que moi, dans ma tête, c'est que Marvel. Les books de DC, franchement, vous souffrez. Vos films, ils sont nuls. Non, vraiment, à chaque fois qu'il y a une sortie, c'est nul. Vraiment, les chiffres sont bas, la qualité des films, ils sont pas oufs. Après, attention, Marvel aussi, les chiffres, ils étaient pas oufs, dernièrement. Ils étaient pas oufs, dernièrement, mais c'est toujours mieux. Ouah, je sais pas. J'ai passé un meilleur moment devant The Marvel, ce que devant... Je sais pas, j'ai pas vu le film, en vrai, je peux pas critiquer. Le dernier Aquaman, là. J'ai pas vu The Marvel, je peux pas critiquer, je sais pas. Il est aussi bien que ça ? Quoi, The Marvel ? Ouais. Tu streames ou tu swipes ? Franchement, en vrai, c'était que toi et moi, je le swipes. Mais si on le compare à l'autre, là, là ? Ouais. Je le stream. Ok. Ok, bah... Et toi, t'es DC ou Marvel ? Oh, direct à vous. De quoi, les films ? Ouais, les films, ouais. C'est vrai, tu parles de moi, tu veux me rentrer dans la sauce. Toi aussi, maintenant, pas. Non, objectivement, les films Marvel, ce que Marvel a installé dans le lore au cinéma, c'est historique, c'est du jamais vu, même dans l'histoire d'Hollywood. Mais il y a des films DC Comics, quand ils sont bons, ils sont vraiment mieux que certains films Marvel. Monsieur Batman, il était incroyable. Non, non, vas-y. Man of Steel, pouf ! Ok, d'accord, il y en a 3, 4. Oui, mais voilà ! Sur 20 films Marvel. Ouais, mais sur 20 films Marvel, tous les films ne sont pas bons. Mais il y en a quand même... Ok, vas-y. Est-ce qu'il y a un film DC qui tape Infinity War ? Ou il y a un film DC qui tape Endgame ? Il n'y a aucun film. Non ! Il n'y a aucun film. Il y en a qui vont dire The Dark Knight, mais bon. Ouais, peut-être The Dark Knight, c'est peut-être le seul. Que je peux tolérer. Ouais, mais bon. Harry Lee, il est vraiment à part. Oui, il est vraiment à part et encore... En fait, c'est Batman qui carise DC. Malheureusement. Mais j'ai confiance, justement, pour revenir sur la deuxième partie de la news. Mais pourtant, c'est du potentiel de fou, hein ! Eh bien, justement, là, en 2025, il y a un reboot avec un nouveau casting, un nouvel univers qui va commencer avec Superman, justement. Et moi, je suis hype. Franchement, j'ai... C'est hype ? Ah, je suis hype. Là, James Gunn, celui qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui reprend. Maintenant, c'est lui le chef de DC Comics. Enfin, de DC Films, plutôt. Et franchement, le poulet qui nous prépare, il va être succulent. Un bon poulet brisé. Il y a ça. J'espère. J'ai totalement confiance. Vous vous souviendrez de ce qu'il vient de dire. Si c'est pas le cas, attrapez-le. Attrapez-le. Mais de toute façon, s'il se foie, là, sur Superman Negacy, qu'il arrête l'univers DC, là, il n'a pas le choix. Là, il a la pression d'Akilan Mbappé. Penalty 90e minute. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est le boss du studio DC. Réalisateur du film. Il n'a aucune excuse. Là, c'est lui. Il gère tout. Ils n'ont pas laissé autant de possibilités chez Marvel. Bah oui, parce qu'il y a toujours les supérieurs et tout. Là, c'est lui, il gère tout. Il gère tout. Ouais. Ça, quand même, ils sont... Ils le font confiance. Et justement, là, il a casté du coup Miley Alcock dans le rôle de Supergirl. Faisons les confiances. Attendons de voir ce que ça va donner. Et vas-y. J'espère que le film va être bien. En fait, moi, je n'aime pas détester DC gratuit parce que j'aime bien les personnages de DC. Et ça me fait mal au cœur à chaque fois qu'il y a un film parce qu'en vrai, on a tout ce sentiment-là. Dès qu'il y a un film d'ici qui sort, on sait que ça va être claqué. Mais on ne veut pas se l'avouer. Après, de toute façon, les films du super-héros, en général, ce n'était pas foufou. En tout cas, surtout en 2023, ce n'était pas foufou. Est-ce que c'est la fin de l'ère des super-héros ? Non, ce n'est jamais la fin. Non, il y a des trucs cools quand même. Spider-Man, Invincible, The Boys. Ah, Invincible, c'est son... Bref, on va passer au n'est pas là pour parler de ça. Bref, parlons d'autres choses. Donc, moi, je... Donc, tu streams le choix de Supergirl et tu streams le nouvel reboot de DC. Mais les fans, ils ont dit quoi ? Parce que moi, je ne suis pas un fan. Non, franchement, les fans, ils sont plutôt satisfaits du casting. Là, tous les choix que fait James Gunn pour le nouvel univers de DC, ils sont plutôt satisfaits. Bah, let's go. Moi aussi, je suis. Ok, bah, on stream fort. On attend ça fort l'année prochaine, DC Comics. Ensuite, j'ai vu en tendance, du coup, Nicki Minaj vs Megan The Stallion. Est-ce que tu sais pourquoi ? J'ai vu en tendance, j'ai cliqué ! Dans quoi tu me rentres, là ? J'ai regardé. Dans quoi tu me rentres, là ? J'ai regardé, j'ai dit, oh, Nicki Minaj vs Megan The Stallion. Pourquoi ils ont fait quoi ? C'est quoi la bagarre ? C'est Distract. Là, ça se clash. Sur le dernier son qu'elle a sorti, là, Megan ? Euh... Non, Nicki Minaj a sorti une Distract sur Megan The Stallion. Alors, l'origine du contexte, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi ? C'est à cause de taurie ? Non, c'est pas à cause de ça. Alors, en fait, Megan The Stallion, qui est une rappeuse aux Etats-Unis, qui est d'ailleurs une grosse fan de manga, d'animé. D'ailleurs, elle a fait un son, justement, où elle fait beaucoup de références à Tokyo Ghoul et Naruto. Ah, enfin, du rap manga, genre. Je m'en joue au mot, wesh. Megan The Stallion, elle veut te... Elle veut te tacler, hein. Elle veut te tacler, hein. Elle veut prendre ton rin-té. Big up Zero. Et du coup, en fait, elle a fait un son, donc, voilà, elle fait son petit son tranquille, où elle fait référence à Tokyo Ghoul et Naruto. Et en fait, dans le son, elle dit une punchline, en mode, ouais, les gens n'ont pas peur de Megan, ils ont peur de la loi Megan. Est-ce que tu sais c'est quoi la loi Megan, mon cher afro ? C'est quoi la loi Megan ? Je sais que tu sais pas. Je connais la loi Rico, mais je connais pas la loi Megan. Je connais même pas la loi Rico. Ah, t'es renseigné, toi ! En fait, la loi Megan, c'est une loi aux Etats-Unis qui autorise à afficher de manière publique les délacons sexuels. Oh ! C'est chaud ! Ah, je vois où tu veux en venir ! Voilà ! Je vois où tu veux en venir ! Voilà ! Ok, d'accord, pour ceux qui n'ont pas, il y a Alex de Nicki Mina. Joue son mec actuel, je sais pas. Qui a été accusé, ouais. Voilà, qui a été accusé. Et du coup, Nicki, elle a pété son câble. Elle a pensé que c'était une pique pour elle, en gros. Ok. Et du coup, elle a fait un son exprès. Voilà, contre ça. Et en gros, là, elle clashe, justement, dans son son, elle parle de la mère de Megan The Stallion. Ouais, elle parle de Tory Laneige, justement. Ah ouais ? Qui a tiré, enfin voilà, qui est en prison, d'ailleurs. Enfin bref, c'est parti un peu en cacahuètes. Et Megan, elle a répondu ou pas ? Pas encore, je crois pas, non. Parce que le son, il est vraiment sorti ce week-end, là, le week-end dernier. Du coup, tu stream ou tu swipes ce clash ? Franchement, je swipe. Mais, pourquoi ? Pourquoi je swipe ? Ouais. Parce qu'en vrai, on est fatigué, Nicki. Laisse-nous tranquille, c'est bon. En fait, moi, j'ai un problème avec les anciens qui veulent pas partir en légende. Ou avoir une image lisse. Jusqu'au bout, elle se cache avec tout le monde, Nicki. Tu trouves qu'elle a un ego ? Elle a fait un swing avec Icepice, elle s'est clashée avec elle. Ah bon ? Pourquoi je s'est clashée avec Icepice ? Je sais pas, je connais même pas. Tout le monde s'est clashé avec tout le monde. Tout le monde, dès que tu vas pas dans son sens, ou elle sent qu'il y a un truc, elle te clash. Après, les barbes, pour pas venir nous embêter ici. Moi, j'aime bien Nicki Minaj. Voilà, c'est la meilleure rappeuse pour moi all time. Ouais, c'est la reine du rap. Moi, c'est la reine du rap. Est-ce que, justement, c'est par rapport à son statut, où dès qu'elle voit une petite concurrence, elle est obligée de... Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime pas. Après, je sais pas si elle a un manque de reconnaissance. Pourtant, tout le game la reconnaît comme étant... De fou ? Même, j'ai vu des magazines, les New York Times, ils la mettent dans le top 10 des meilleurs rappeurs de tous les temps. Des trucs comme ça. Enfin, j'ai vu, là, en fin de 2023. Elle rappe mieux que des gars. Qui sont en place. Mais non, moi, j'y stream pas. C'est claqué. Ouais, t'en as marre des clashs en général. Même les clashs en général. Même dans le rap français, tu vois, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais... Quand tu vois des clashs, c'est quoi ta première réaction ? Ça dépend, c'est qui ? Ok. Forcément. On a notre clasheur invétéré. À chaque fois qu'il vient tirer sur quelqu'un. C'est toujours intéressant d'aller voir. Pourquoi ? Mais sinon, en vrai, les clashs, moi, je trouve ça nul. Mais par contre, ça avait parti du hip-hop. Donc, c'est-à-dire que forcément... C'est parti de la culture. Il y avait un bon clash, là, dans le rap français, la dernière fois, c'était... Comment il s'appelle ? C'était 44 Billy contre... Ouais, 44 Billy contre Benjamin Elves. Moi, c'est un Gabonais, Benjamin. Donc, je suis avec lui. D'accord, ouais, mais il s'est fait allumé, apparemment. Mais il s'est fait allumé. Il faut dire, il s'est fait allumé, le frérot. Mais, ah, tu connais. La patrie avant tout. Ok. J'espère qu'il va répondre. Eh bien, dites-nous, vous, ce que vous en pensez des clashs. Moi, j'avoue, je souviens aussi... Ouais, on a marre... Paix et amour ! C'est nul, c'est nul. Paix et amour ! On a marre des clashs. C'est nul. Et on en a surtout marre des rappeuses qui mettent en avant leurs atouts au lieu de rapper juste. C'est bon, rapper. J'ai vu une vidéo sur ça, d'ailleurs, qui disait, il y a les rappeurs et les MC. Il faut faire différencier entre les MC et les rappeurs. Les MC, ils sont là pour la culture. Le rap, ils sont là pour... Pour le buzz, entre guillemets. Tu vois, par exemple, là, dernièrement, je sais quoi, il se passe, il a sorti un son. J'aime bien la vibe, mais elle ne fait que twerker dessus. On s'en fout. Rap, frère. On veut te voir rapper. Et il n'y a plus ça. Par contre, il y a un Nikkei à l'ancienne, avant qu'elle devienne Barbie. Elle rappait. Il y a des clips d'elle où elle est devant la caméra. C'est une ghetto, tout. Elle est là, elle rappe le truc. Cardi B aussi, non ? Cardi B aussi, la rue, tout. Et là, aujourd'hui, c'est intéressant à twerker. Et je suis content. Bah, Megan Thee Stallion qui a d'ailleurs twerker chez Hulk, pour revenir à Marvel, d'ailleurs, juste avant. T'as pas vu ça ? Si, j'ai vu. Bon, bref. Bouèf, bouèf, bouèf. Toujours pour rester dans la musique, mais j'ai vu en tendance Nino. Ah, ça, c'est un truc positif, par contre. Oui, l'aréna ? Non, Stade de France, mon cher. Oh ! Il a déjà vendu 45 000 billets en deux heures. Du jamais vu. 45 000 billets en deux heures ? Et c'est combien de place ? 80 000. Oh ! C'est une dinguerie, hein ? Par contre, il a été bon marketiquement parlant. Pourquoi ? J'ai vu, il a fait un son qui, justement, invite les gens à prendre ça à place. J'ai jamais vu un rappeur faire ça. Ah bon ? Oui, il a sorti un son sur YouTube, un clip, tout, où le son, c'est « Ce jour-là, on sera 40 000 billets. » D'accord. Il y a un storytelling. Oui, parce qu'il y avait les sons freestyle pour annoncer les albums. Là, c'est un son freestyle pour annoncer un Stade de France. Moi, j'ai jamais vu ça. Oui, mais pas mal. En fait, là où je veux en venir par rapport à Nino, c'est parce que, tu sais, beaucoup de gens accusaient Nino, « Ouais, il a pas des vrais fans. » Quoi ? « Il achète des… » « C'est les streams, justement. » « C'est les streams, c'est les haas, c'est les entreprises en Asie, etc. » Et là, au final, est-ce que c'est pas la réponse à tous ces haters-là, au final ? En fait, moi, je trouve ça culotté de toujours remettre en compte le succès des artistes. Oui, forcément, l'industrie, tu dois forcément payer pour accéder à certains paliers. Mais ça ne veut pas dire que… Comment dire ? Que le public rap, Nino, il n'est pas identifié ou il n'a pas des fans. C'est dingri de dire ça. C'est genre tous les gens qui connaissent Nino, tous les gens qui écoutent Nino, Nino, il a ses matraquages médiatiques sur les réseaux, sur TikTok, il a énormément de trend, il passe en radio tout le temps. Non, mais c'est un des plus gros artistes de cette génération. Et en plus, le gars, il est bon. Donc, il est vraiment fort. Moi, musicalement, ça fait longtemps qu'il ne me parle plus. Qu'il ne parle plus ? Mais oui, arrête, ça reste un des plus gros artistes. Parce que toi, tu parles du… T'es dans… Comment dire ? T'es dans ceux qui pensent que quand les artistes ils s'enlisent ? Non, non, ils percent. Ils percent, ils n'ont plus vu. Ils n'arrivent plus à… Non, je trouvais que… Ouais, mais en fait, je trouve sa musique, elle tournait trop en rond. J'ai l'impression que j'écoutais toujours la même chose. Moi, je trouve, personnellement. Ouais, c'est vrai. Après, je suis un peu d'accord avec ça. Mais après, troqué, le bonhomme est fort. Ouais. Je trouve qu'il allie bien le côté… le respect des anciens. Tu vois, un peu la vibe des anciens et la nouvelle génération, quoi. Moi, je trouve qu'il a rendu… Enfin, comment dire ? Il a rendu le rap mainstream mais à un niveau ouf, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Genre, je ne sais pas. Sa formule rap, elle est… Pour moi, ce n'est même plus du rap. C'est comme s'il faisait de la variète. Je vois, j'ai capté. Pour moi, il est… Les gens, peut-être, ils ne captent pas ça, mais pour moi, je trouve, il est passé à un autre niveau. Il est parti dans un autre carcan. Il pose comme si c'était un rappeur, mais pour moi, ce n'est plus du rap qu'il fait. Ok, très bien. Écoute, je stream. D'ailleurs, si quelqu'un a une place pour le Stade de France, je rigole. Tu vas aller l'interviewer ? Ouais, on va aller l'interviewer. Tu crois qu'il regarde des mangas ou pas ? Des animés, des trucs… Je ne crois pas. Il est dans les animés, lui. Je ne crois pas. Peut-être Dragon Ball, justement, peut-être ? Ah non, mais dernièrement, je l'ai entendu, il a fait une réfa à Itachi. Ah bon ? Il a peut-être commencé Naruto, alors. Ouais, peut-être. Pourquoi pas ? Je ne crois pas qu'il soit à fond de ouf, en tout cas. Je ne sais pas. Après, Nino, si je démens, voilà. On va t'entraper dans les commentaires. Bon, très bien. C'est fini pour cette partie musique. Là, on va partir dans des trucs un peu plus… Voilà, quoi. J'ai vu en tendance, Blocus. Blocus ? Ouais, Blocus. Attends, Blocus, t'as les lycées, les collèges, t'as capté ou pas ? Ah, la belle vie. Eh oui, Blocus, pourquoi ? Parce qu'en ce moment, les lycéens, de toute façon, j'ai l'impression, c'est un peu le bordel, avec les grèves, etc. Blocus, les grèves par rapport à l'éducation nationale, des professeurs, des agriculteurs aussi. D'ailleurs, un petit anecdote, je suis parti au festival d'Angoulême la semaine dernière et c'était très compliqué d'y accéder avec les agriculteurs. Ils bloquaient ? Mais carrément, force à eux, franchement, force à eux, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais en tout cas, ma question, c'est est-ce que tu streams ou tu swipes les blocus, toi ? Toi, comment t'étais quand t'étais au lycée ? T'étais quel genre de book, toi ? Moi, ça stream, mais c'est pas bien. En soi, c'est pas bien parce que forcément, on bloque ton lycée ou ton collège, c'est-à-dire que tu peux pas y accéder, tu peux pas apprendre, c'est pas bien. Mais moi, si je dois parler que de mon cas à moi, ah frérot, devant le lycée, pro, poteau. Moi, j'étais bad content. Moi, j'étais bad content. Ah ouais, moi, j'attendais pas longtemps. Dès que c'était Keblo, hop, demi-tour. Slide. Est-ce que tu t'es déjà levé le matin pour aider les gens à l'organiser ? Moi, j'ai déjà fait ça, moi. Ah oui, toi, t'es activiste. Ah ouais, non, non, moi, j'étais plutôt... J'ai déjà fait une fois. J'ai déjà testé une fois, ouais. Carrément, je me souviens, mes parents, ils étaient hyper choqués en mode, mais... On t'a vu ? Non, 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 en mode... Tu te lèves tes matinales aujourd'hui, dis donc. Déjà, tu pars et tout. Parce qu'il faut se lever genre à 6h. Ouais, 6h. Ah, et toi, t'étais... 6h30, je suis parti de chez moi, carrément. Ah ouais, t'es railleur et tout. Non, moi, les blocus, en fait, comment dire... En fait, je stream parce qu'il y avait le côté un peu... Ouais, j'allais pas en cours et tout. Mais je swipe aussi le côté... En fait, je trouvais ça dommage qu'on ne nous expliquait pas pourquoi concrètement il y avait des blocus parfois. C'était gratuit ? Ouais, c'était gratuit par moi. Mais moi, c'est... Demain, blocus. Pourquoi ? Il y a quoi ? Bah, il y a blocus. Même si tu te renseignais, mais tu vois, même les professeurs, parce que là, par exemple, en ce moment, il y a des blocus par rapport au soutien de l'éducation nationale, pour aider les professeurs et tout, tu vois, mais je trouvais ça dommage que les professeurs ne parlaient pas directement aux élèves sur pourquoi il y avait des blocus. Tu vois ? Déjà, il y a ça. Moi, un autre truc que j'aimais pas dans les blocus, c'est les élèves, là. En mode... Toute la classe, on n'y va pas. Arrête, il y avait toujours deux petits filous, là, qui rentraient en souble, là. Elle est autrée. Et moi, j'aime pas ça. Les traîtres, là, on n'est pas dans ça, nous. Moi, je me souviens. Benjamin... Non, je... Là, c'est des blazes. Là, c'est des blazes. Non, non, non. Mais ouais, non, pareil. C'est comme... Attends. Il y a le truc, là. Si le prof, il n'est pas là dans 15 minutes, on se tire. Ouais, on se tire, ouais. Moi, j'attendais 15 minutes, je commence à me barrer et il y a des meufs à rester, hein. Ouais, ouais, ouais. Vous voulez pas lâcher le steak à deux profs pendant moins 30 minutes ? C'est une dingue rire. La solidarité. Solidarité, non, il n'y en a pas. Franchement, soyez solidaires entre vous, franchement. C'est quoi ce délire ? 15 minutes, vous partez ? En plus, c'est vraiment bête parce qu'en vrai, il y a le truc où... Parce qu'en fait, j'ai l'impression, si... Enfin, dans la tête des gens qui vont en cours quand même, ils se disent « Ouais, mais si on sèche, on va être punis et tout. » Mais tu crois qu'ils vont punir toute la classe ? C'est justement... Si on est tous ensemble, ils vont pas nous punir. Mais s'il y a deux, trois traites, c'est là, ils vont être punis. Ils vont dire « Ouais ». Non, mais en fait, là, t'incites quoi aux gens ? À laisser chez les cours ? À faire des blocus ? C'est ça, donc ? Non, 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 non. C'est ça que tu veux donner comme évangé à la jeunesse ? J'incite. J'incite mon conseil que déjà les professeurs communiquent plus avec les élèves sur le comment du pourquoi des mouvements. Parce que tout à l'heure, quand je suis venu ici au bureau, j'ai vu des lycéens qui étaient dehors mais ils ne savaient même pas pourquoi. Et même moi, j'étais lycéen, je ne savais pas pourquoi. Donc, cette communication professeur-élève déjà dans un premier temps. Et deuxièmement, les élèves sont les plus solidaires entre vous, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je veux. Si vous séchez, séchez tous. Si vous allez en cours, allez tous. Voilà, c'est ça mon message. Est-ce que tu as déjà eu dans ton parcours scolaire des moments de solidarité où toute la classe a été ensemble ? Ouais, mais par la force des choses. C'est en mode, on menaçait les gens en mode « si tu vas… » Ouais. Ok. Voilà. C'est arrivé une classe, j'étais en sixième. On était très solidaires entre nous, mais sinon, non. Tu sais moi, c'est quoi les seuls moments de solidarité que j'avais dans ma classe ? C'était quand, pour les contrôles, tout le monde trichait. C'est là vraiment tout le monde était solidaire. Ah bon ? Ah ouais, dans ma classe, surtout en seconde, tout le monde trichait. Même les intellos trichaient. C'est-à-dire que… C'était l'examen de Chunin, à toute patate et tout. Non, franchement, c'était une dinguerie. Toute une classe qui triche. Là, je me suis dit vraiment, là, on a touché le fond. Non, franchement, tricherie, jamais, des gens solidaires, comme un des gens ils cachaient comme ça, là, en mode « ah, on regarde pas ! » Non, non, franchement, au niveau tricherie, on n'était pas solidaires. C'était chacun pour sa poire. C'est une dinguerie. Bref. Bref. Ok. Moi, je… Je sais pas. Vas-y, on va dire je swipe. Tu swipes les blocus ? Ouais, je swipe les blocus. C'est pas bien, en vrai. En vrai, je… En fait, tu vas streamer ? Ah, voilà ! Montre-nous ton vrai visage ! Non, en vrai, je suis d'accord. En fait, je swipe. Je swipe parce qu'en soi… En fait, tu sais pourquoi je swipe ? C'est le comment du pourquoi du blocus. Parce qu'en vrai, si tout était carré au niveau de l'éducation du gouvernement, il n'y aurait pas de blocus. Donc, en soi, s'il y a blocus, c'est qu'il y a un problème. Donc, s'il y a un problème, c'est que… C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, je swipe. C'est pas bien, les blocus. Enfin, le comment du pourquoi du blocus, le contexte, quoi. Ok. Bref. Ensuite, bon, là, il nous reste encore deux sujets. J'ai vu en tendance Gare de Lyon. Est-ce que tu sais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait ? Dingué, Gare de Lyon. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait ? Mec, j'ai cliqué Gare de Lyon. J'ai vu une vidéo. Là, regarde toute la régie, mes regards, ils sont tout rouges. Et même, ils savent de quoi je vais parler. Et quoi ? Vous rigolez, les refs ? Il y a des dingueries. Là, t'es pas prêt. En vrai, j'ai cliqué son Gare de Lyon sur X. Je vois un mec tout nu. Oui, tout nu. Vraiment nu. Le Bangala à l'air. Bangala à l'air. Q à l'air. Ouais. Et... Attends, juste un truc. Oui, j'ai peur. T'as peur, hein ? C'est un ref. Non, c'est pas un ref. C'est pas un ref. Mais, le gars, il chie dans la garce. Il chie position. Bras, il chie. Il chie devant tout le monde. Personne dit rien. Normal. Normal. Il chie. Et le pire, c'est qu'il prend le caca qu'il a chier. Il jette sur les gens. Il jette sur les gens. Mais non. C'est une dégris. Comme le titan déviant. Il jette... Zia ! Comme le titan bestial. Zia ! Il jette la merde sur les gens. Il jette la merde sur les gens. Mais ils ont fait quoi ? Ils ont... Arrêtez ! Arrêtez, monsieur ! Mais c'est pas normal. Mais attends, mais attends. Donc ça veut dire, attends. On a un Gare de Lyon. Il y a plus de, je sais pas, peut-être 100 000, 200 000 personnes qui circulent tout le temps. 200 personnes. Et personne n'est venu, il lui a mis une balaiette, un truc. Non ! Ils l'ont laissé poser son cake. Ouais, normal, son cake. Franchement, arrête. Franchement, arrête. Je me dis, un mec en ça, tout nu qui chie. En plus, il prend sur les gens, il doit être vraiment taré, le mec. Il doit être du père, ça. Mais tu m'as donné des frissons, là ? Ah ouais, c'est... Ah, je l'imagine. T'as pas vu ? T'as dommage, j'ai pas mon téléphone, je t'aurais montré les images. Non, ça, c'est pour la prochaine, il faut qu'on ait ça, là. Genre, un petit truc qu'on peut... Voilà, on va dans la tablette, là. Dans la tablette, on va voir. Voilà, on va voir les trucs en direct, là, parce que c'est chaud. Attends, peut-être, on va nous montrer, la régie va nous montrer... C'est chaud. Des images choquantes. Des images choquantes ! Mais ouais, c'est une dinguerie, là. Donc, tu stream ou tu swipes ? Ah ! Attendez, vous êtes trop rapide. Ah, vous êtes tout, merci. Bon, là, c'est la version censurée, là. La version censurée. Et là, c'est... Non, là, y a pas de censure. Là, c'est la version clean. Oh ! Non, mais déjà, j'ai... Wow ! Eh ! Ouais, il jette. Voilà, là, il jette... Et c'est une dinguerie ! Et c'est une dinguerie ! Oh ! Et voilà. Donc, c'est une dinguerie de ce qui s'est passé, là. Mais non, mais... Non, mais... C'est pour ses deux l'art. C'est de l'art abstrait. C'est de l'art abstrait. Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est de l'art contemporain, il fait un... Il y a un délire, là. Oh, d'accord. C'est une dinguerie ! Eh ! Mais il va vers les gens, il jette. Et personne ne lui dit rien. Moi, je me demande ce qui s'est passé après, parce que c'est trop grave. Imagine-toi, ça t'arrive, tu fais quoi ? Mais lui, il m'en se bat. C'est la bagarre. Ah, la bagarre, gros. C'est quoi ? Tu me jettes du caca sur moi ? Ouais. Est-ce que... C'est le fait qu'il te jette du caca ou c'est le fait qu'il s'est tout nus ça me dérime. Pourquoi t'as un poil, gros ? Et tu viens, tu me jettes en plus des excréments. Comme le titan bestial. Non, non, non. Viac ! Vraiment, il a mis de l'énergie. Il a mis de l'énergie. Il fait froid. C'est une dinguerie. Eh, je suis choqué. Moi, ça, je swipe direct. Non, on ne swipe pas. On ne swipe pas. Ceux qui like, là, vous êtes chelous, les gars. C'est une dinguerie, frérot. Il est choqué. Je suis choqué. Bon, eh ben voilà, garde de Lyon. De toute façon, là, le débat, là, ça va être en lien avec garde de Lyon. Là, on en reparlera mais le débat de la semaine. Mais c'est terrible. Et là, le dernier, du coup, dernier sujet. J'ai vu en tendance un créateur de contenu qui a fait un gros buzz, là. Je crois que j'en ai parlé d'ailleurs en off. Abreche frère. C'est la tendance. C'est un mec qui s'est lancé sur TikTok. En fait, il abrège les story time des gens. Incroyable. Très fort. Non, très, très fort. Franchement, il fallait y penser. Ouais, j'avoue. Mais généralement, j'ai remarqué, en France, du moins, on aime trop la malveillance. Parce que ça, c'est un concept malveillant. Oui, c'est un concept très malveillant. Les gens, ils viennent, ils se confient. Oh, j'ai eu ça, 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 ça. Et là, le bout qu'il vient en malveillance. Ouais. Elle est juste malade. Ouais. Voilà. Arrête, il boit ton thé. Fin. Tu as gagné une minute de ta vie. Une minute de ta vie. C'est une dinguerie. Temps perdu. Il dit même le temps perdu. Temps perdu. De la vidéo. C'est une dinguerie. Et les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça. Parce que c'est malveillant. En baisse, dans les commentaires, je vois des « Wow, merci, concept incroyable. » C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que... En baisse, moi, je voulais faire un concept de story time mais là, il m'a tué. Non, il va t'attraper. Ouais, il va m'arrêter. On ne veut pas que tu fasses. Non, en fait, j'ai remarqué, on a besoin de trucs simples. Tu vois, par exemple, si je dois faire ça... Ouais, j'allais en parler ça. La régie nous parle de One Piece. Effectivement, j'ai vu, il a fait une vidéo où il a abrogé One Piece. Tu sais, il dit quoi ? Il dit « Ouais, tu peux nous résumer One Piece ? » Il dit « On suit Luffy qui veut devenir le roi des pirates et à la fin, il trouve le One Piece. » Enfin, voilà, il a bu. Mais c'est ça, en vrai. T'as pas besoin de regarder. Tu as économisé mille épisodes. C'est une dinguerie. Ouais, mais en soi, c'est comme... Pour moi, les trucs les plus simples, c'est les meilleurs parce que si on parle du fameux... Oui. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Ouais. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Je pense que c'est les meilleurs formats. Les formats où... Mais la question, c'est est-ce que tu penses des genres de formats qui peuvent durer sur le long terme ? Mais il y aura toujours des gens qui auront des trucs à raconter. Donc oui, forcément, oui. Là, il a trouvé... Pour moi, il a trouvé The Format. Après, forcément, tu vas pas t'attacher à la personne. C'est ça qui est un peu compliqué parce que si, du coup, il veut... Après, je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'il va réussir à bien gérer son business et je lui souhaite. Son buzz. Et je lui souhaite. Mais forcément, toi, tu viens pour qu'il te résume. Tu t'en bats les couilles de sa vie en soi. C'est pas ce qui va. Et donc, du coup, après, lui, pour faire du business, pour vendre des trucs et tout, c'est un peu plus compliqué parce qu'il reste le gars qui résume. C'est vrai. Il va falloir qu'il trouve une bonne transition. Une bonne transition, ouais. Parce que, par exemple, même pour une marque, comment une marque, elle se place dans un contenu comme ça ? Tu peux pas. Donc, j'espère que... Mon rêve, si tu nous écoutes, j'espère que ça va trouver une bonne transition. Surtout que pour vendre un minimum de temps de vidéo, là, ces vidéos, elles durent 10-15 secondes. À part si, quand il boit son truc sur la tasse, là, peut-être qu'il peut faire un truc comme ça. Hé, regardez ! Moins 15%. Ouais, il peut tenter. Mais après, s'il commence à faire de la pub, déjà, ils vont le parodier en mode... Ils vont le parodier en mode... Ouais, en mode... Ouais, temps abrégé. Alors, il a dit que moins 15% s'est taché de ça. Ouais, voilà. Par contre, tellement c'est malveillant, comme t'as dit, ils risquent de se faire attraper. Il faut même pas qu'il fasse une seule bêtise. S'il fait une dingue, il va se faire attraper direct. C'est sûr. Mais bon, bref. Eh ben, on stream quand même le concept. Ouais, moi, je stream le concept, il est lourd. Force à lui. J'espère qu'il va réussir à bien rebondir et à gérer son buzz correctement. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ok. Bien joué. Eh ben, ça marche. Eh ben, voilà. C'est la fin de sa stream et sa swap de la semaine. C'est quoi le sujet qui t'a le plus percuté, là ? De tout ce qu'on a parlé, là ? Ah, le caca. Ouais, le caca, il est hardcore. Le garde-lion, hein ? Ah, garde-lion, c'est trop. Ouais. Putain, j'ai une des... Oh, c'est un père de famille, en plus. Ça se fout, il a des enfants. Oh, non, non. Vraiment, non, c'est trop. Je peux pas. Eh ben, on va changer de sujet. On va parler du débat de la semaine. C'est parti. Let's go. Let's go. Le débat de la semaine. Cette semaine, tu sais même pas de quoi on va parler. Je sais pas. C'est moi qui travaille en amont. Tu vois, en fait, voilà. Moi, je travaille en amont et toi, tu travailles sur place. Moi, je suis un bouc du terrain. Voilà. Tu m'envoies sur le terrain, je suis prêt. Lui, c'est journalisme. Ouais, c'est ça, ouais. Quand ça l'arrange, là. Alors, le débat de la semaine, justement, c'est en fait, c'est en voyant le caca, là, de garde-lion, ça m'a inspiré. Attends, tu vas me donner des prises. Non, même pas. En vrai, c'est un sujet très simple. J'ai envie de parler des Jeux Olympiques, en fait. Oh ? Ouais. J'aime pas me spoiler les sujets. Toujours surprenant. Regarde, tu vois, je suis toujours à l'affût. Ouais, les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris cet été. Comment tu le sens, toi, les Jeux Olympiques ? Parce que... Bah, je vais pas venir à Paris cet été, en fait. Il y aura pas de transport. Non, mais ça va être la merde, là. Oui, avec des gens qui vont balancer du caca sur les autres. Là, il y en aura plusieurs. Mais je crois, c'est une tendance, je te jure, même là, depuis l'histoire du caca, quand je me balade dans les transports, je vois plein de caca par terre. Je crois que c'est une tendance, en fait, de faire caca par terre. Non, c'est une dinguerie. Mais bref, du coup, les Jeux Olympiques, entre les grèves... D'ailleurs, j'ai vu, il y a même eu des grèves, là, qui ont été annoncées entre février et septembre, par des syndicats. Les logements, les affaires de logement qui vont être plus chères, forcément. Le ticket qui va passer à 4 euros. Quoi ? Oui, le ticket, il passe à 4 euros, mon cher. pendant les Jeux Olympiques, cet été. Le ticket de... Sur Paris ? Oui ! De métro, là. Il n'était pas 1,90 ? 2 euros, avec quelques... 2 euros, ouais, 2 euros. Ouais, là, il double. 4 euros ? Ah ! Oh, ils sont épuisants ! Moi, la question, c'est, est-ce que tu penses que les Jeux Olympiques, pardon, en termes d'organisation, ça va être un fiasco ? Ou pas ? Oui. Oui, oui. Il n'y a pas besoin d'être devant pour ça. On sait très bien. Euh... Non, je ne vais pas dire de dinguer ici, mais... Mais, ouais, moi, je pense que ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Parce que là, en plus, en plus, quand tu vis sur Paris, parce que nous, enfin, moi, je suis sur Paris, tu vois. Et lui, il est sur... Moi, je ne sais pas. Je fais des alertes pour... Oui, moi, Winnie-Sensei vit sur Paris et du coup, moi, je vis le quotidien d'un parisien entre les travaux, les problèmes de transport, les grèves. Oh là là, mais je me dis, mais comment ils vont faire pour tout gérer ? Non, ils ne vont pas le finir, c'est impossible. Même, regarde, même les festivals et les conventions, là, regarde, il y a la Japan Expo, là, par exemple, cet été, nous, on va beaucoup à la Japan Expo. Ça va être le Bourbier, là, par exemple, en termes de sécurité. Ils vont venir les touristes à Gilles ? Je ne sais pas. Ça va être une bouteille. C'est pas mal, là. Ça va être... Parce que ça va être... Non, mais parce que ça va être dans la période des Jeux... Enfin, ça va se passer avant les Jeux Olympiques. Mais ça va être proche. Donc, les logements, ils vont déjà coûter hyper cher, etc. Moi, juste, ce truc qui m'attriste un peu, c'est qu'ils vont déloger des étudiants. Oui, ça, c'est triste. C'est ça qui... Vraiment, ça... On ne stream pas, ça. Après, par contre, si tu es parisien, ça peut être un... Ah, là, il y a un bon modèle business à se faire. Il y a un bon modèle... Oui, mais tu ne veux pas faire de Airbnb déjà si tu n'es pas propriétaire. Ah bon ? Oui, je crois, il y a des règles. Tu ne veux pas faire des bailes comme ça. Si vous êtes dans l'illégalité, les reforce. Pour ça, vous ne vous faites pas péter. Mais il y a des trucs comme ça, tu ne peux pas. Si le logement ne t'appartient pas, tu ne peux pas soulever ton bail. OK. Et sinon, la compétition en elle-même, vite fait, tu es hype ou pas ? Tu consommes, toi, les Jeux Olympiques, un peu ? Non, je consomme... Ah bon ? Je ne sais pas comment ça en fait ressemblant. Ah bon ? Moi, je regarde juste la cérémonie d'ouverture. Ah bon ? Oui, parce que je regardais ça. Tu ne regardes pas la finale du 100, mais tu ne regardes pas le basket, tout ça. Je n'en ai rien à péter. Je te dis la vérité, je te parle, la vérité. Vraiment. Je peux regarder si jamais il y a... Tu n'as pas vu Usain Bolt quand il a fait son record ? Mais ça, j'ai vu, mais en même temps, je n'avais pas d'autre choix que de le faire, que de le voir plutôt. Mais en soi, ce n'est pas un truc que je vais... Genre, déjà de 1, je ne regarde plus la télé. Ouais. Donc, comment tu veux que je consomme ça ? Bon, maintenant, on passe à la sauce de la semaine. Oui, c'est le single, le jingle plutôt de Spider-Man 2099 parce que monsieur ne veut pas qu'on mette l'OST. Mais ce n'est pas ma vote. Il y a les droits d'auteur. Moi, je ne veux pas que Métro Boomin, toute la clique-là, il mange sur nous. Et voilà. Mais comme on est des gens de la cahier et qu'on est ingénieux, on refait nous-mêmes. Voilà, on fait nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Eh bien, la sauce de la semaine, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ou qui nous regardent, c'est tout simplement une chronique. On va parler d'un drama qui nous est arrivé personnellement ou qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Et bon, cette semaine, ce n'est pas nous parce qu'à la semaine dernière, on a parlé de nous. Mais là, cette semaine, ce n'est pas nous. Voilà, tranquille. Mon cœur, il a battu. Mon cœur, il palpité. Je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je raconte au bord ? Non ! Eh bien, non. Cette semaine, on va parler de la Cannes. OK. La Cannes, quand même chaque semaine. Jusqu'à la fin de la compétition. Jusqu'à la fin de la compétition, on va s'envoyer. Voilà, alors je ne sais pas si tu as vu le match Côte d'Ivoire-Zambie. Je crois que c'était ce match-là. D'ailleurs, je ne sais plus. Mais bref, c'était le dernier match de la Côte d'Ivoire. Ils ont remporté le match au pénalty. Mais il s'est passé un petit drama. C'est qu'en fait, le caméraman de Beansport, ou peu importe c'était qui, qui filmait, il a filmé un tonton qui parlait une tontine de manière très approximative. Il voulait absorber son cou. Ouais, son âme, quoi. Son âme, quoi. Il était en Rochimaru, quoi. Voilà, il voulait son number. Juste son number. Mais comme il était dans la vidéo, on voit bien qu'on dirait qu'il voulait lui croquer le cou. Après, peut-être, tu vois, sous l'euphorie. Il veut plus, il a finité, là. Ouais, l'euphorie de la victoire, il s'est dit, bon, il y a peut-être moyen de glisser un bail. Ah ouais, non. Il parle très, très proche. En plus, la meuf, on ne sait pas si elle se recule parce qu'elle n'a pas envie que le Bouc, il lui fasse un bisou au Cibouc, il pue de la gueule. On ne sait pas, on ne sait pas, en fait. Parce que vraiment, la tassine, elle en gainage. Vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un gainer du cou. C'est une énergie, un gainer du cou. Ouais, vraiment. Elle est en pas de danse. Elle est en tipeigne, comme ça. Eh ben, figure-toi que ce tonton, moi, je me suis dit, bon, il a eu sa petite sauce sur Twitter et tout. Tranquille, étonnant. Carrément, il a été invité sur un plateau. Ah ouais. Willy TV, je crois, ça s'appelle d'ailleurs. C'est une émission ivoirienne où il a été invité pour s'exprimer autour de ce drama. En mode, pour savoir s'il voulait vraiment avoir son numéro ou si c'était juste sur le coup de l'euphorie. Tranquille, quoi. Ça chambrait. Et donc, lui, il s'exprime en disant que non, mais tranquille, moi, c'était pour chambrer, etc. Voilà. Ah ben non, mais c'était contre le Sénégal. Je suis un fou. Le match, je veux dire. Parce que c'est une Sénégalaise, donc c'était contre le Sénégal. Donc, Côte d'Ivoire-Sénégal. Et donc, en fait, il parlait avec cette supportrice sénégalaise. Il explique en mode non, mais on chambrait depuis le début du match. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce tonton, c'était un VIP. Donc, il connaissait le staff de l'équipe de la Côte d'Ivoire, etc. Et la tantine était là aussi. Donc, ils échangeaient. Et sous le coup de l'euphorie, il lui demande son numéro. Il assume qu'il lui a demandé son numéro. Le présentateur lui demande mais c'est pour quoi ? C'est pour... Vous voulez un peu plus ? Ou c'était juste pour le chambrage ? Non, mais c'est pour le chambrage. Le gars, il est marié quand même. Ah, erreur, tonton ! Marié, enfant ! Tonton, t'as pas été pro, là. T'as pas été pro, la caméra. Tu vois bien qu'elle te filme ? Carrément, t'es dans l'euphorie, il calcule même plus la caméra. Il voit bien. C'est ça, normalement, quand tu vois la caméra, tu fuis ! Qu'est-ce que tu... Tu continues. Ah, non, non. La faute professionnelle. Faute professionnelle. Vraiment carton rouge, tonton. Vraiment carton rouge. C'est pas pro, là. Déjà, dans un premier temps, déjà, tu importunes la tantine. Déjà, elle était même pas réceptive. Donc, déjà, tu t'es affichée. C'est pas en mode, t'as réussi à pécho son numéro. Déjà, elle t'a recale devant des millions de téléspectateurs. Tu t'es fait caler, déjà. Ensuite, là, t'as été mis dans la sauce parce que t'es marié enfant. Donc, ah, tu donnes tes comptes. Donc, moi, c'est un message. Pourquoi j'ai parlé de cette sauce-là ? Je tiens à faire un message à tous mes frères et mes soirettes, oui. T'es engagé. Vas-y, engage-toi. Ouais, j'engage. Engage-toi. Pourquoi vous allez vous afficher avec votre remplaçante public comme ça ? La canne ! Tu sais, tu vas... La probabilité que tu sois filmé devant des millions de téléspectateurs est élevée. En plus, c'est parce que c'est pas le cas à part. Il y en a plein des matchs comme ça où la caméra, elle zoome même en NBA, en NFL. Tu vois, ça zoome sur une meuf et un meuf. Enfin, sur une meuf et un mec, pardon. Je sais même plus m'exprimer tellement je suis abasourdi. Tu vois, ça assume pas, etc. Non, je le connais pas. Non ! Vous êtes venu voir un match en public avec votre bail, avec votre bord. Les gars, concentrez-vous. Non, mais lui, c'est pas son bord. La maf, elle était là. Lui, il voulait son numéro. Il l'a pas ramené. Non, oui, non, pour son cas à lui. Lui, c'est un cas à part. Non, lui, c'est dingue. Lui, c'est sur le terrain qu'il est parti chercher le bail. C'est pas genre il est venu. C'était un attaquant. Ah oui, lui, il est venu. Il s'est dit, ah bon, il y a qui, il y a qui, ah, là-bas, il y a un bail. Ouais, j'y vais. C'est ça qui est dangereux. Faites pas des trucs comme ça, les gars, oui, je... Oui. Ouais. Mais moi, ce qui m'a surpris, quand même, c'est que moi, je me suis dit, vas-y, tu sais, les gens en ont parlé sur Twitter et tout, tranquille et tout, mais carrément, il a été invité sur un plateau pour... C'était un guet-tapant, c'était un jugement. Ah bah oui. Est-ce que tu valides ça ? Le délire du jugement. Est-ce que c'est pas un peu trop français ? Non, non, ça, moi, par contre, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que les gens, aujourd'hui, ils ont la sauce facile. Ils aiment trop enliser les gens et pour moi, déjà, le fait que ce soit public et que forcément, du coup, sa femme, elle l'ait vue, etc., c'est déjà énorme. Et le fait que lui-même, il a accepté de venir sur le plateau, non, en vrai, non. Si, en vrai, non, non, j'accepte parce qu'il a cherché. Il a cherché. Parce qu'on t'invite pour parler de ça. On l'a pas invité pour savoir c'était quoi son avis footballistique. Peut-être, peut-être on l'a mis une feinte. Non. Parce qu'il est de l'équipe, il est dans le staff de la Côte d'Ivoire donc peut-être les gens pensaient que... Oui, mais il est dans le staff mais il savait pourquoi on l'a invité. Moi, je pense qu'il savait. Il savait qu'on allait lui parler de ça. Forcément. Peut-être. Tout le monde a vu. Donc il savait. Pourquoi il est venu ? Il pouvait décliner. Peut-être il s'est dit vas-y, je vais aller là-bas. Il voulait du buzz aussi, le tonton, il voulait du buzz. Peut-être aussi. Non, pour moi, non. Pour moi, c'est... Là, c'est de sa faute. Ah, tu penses qu'il aurait dû refuser ? Oui, il aurait dû refuser. Parce que dans ces moments-là, tu refuses. Déjà, t'as la honte, déjà. Et tu vois, en plus, ta fille sur le plateau et en plus, tu fais des bêtises, tu déclare maintenant. Peut-être c'est sa femme qui lui a dit tu vas assumer. Peut-être aussi, on ne sait pas. Non, sa femme... Franchement, ton mari déconne, tu n'as pas envie. Non, mais elle a vu le truc. Oui, mais elle l'a vu. Mais elle ne va pas lui dire affiche-toi. En plus, lui, quand il parlait au début, ça se voit, sa femme ne lui a pas dit. Si il était vu vraiment pour ça, il aurait dit je suis marié. C'est vrai qu'au début, il parlait de Chambras, Chambras, Chambras. Et au fur et à mesure de l'interview, il parle de la drague. Voilà, il n'a pas assumé le ref. Frérot, je ne pense pas... Bon, tonton, force à toi. Je ne sais pas là où tu en es. Ça n'a pas été facile. J'espère que tu ne dors pas dehors. Tu ne dors pas dehors, là, vraiment. C'est un temps compliqué. Eh bien, voilà. C'est la fin de cette chronique. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Écoute, on a bien rigolé. Moi, je pense que c'était un bon moment, non ? On a bien rigolé. Non, c'était une bonne chronique. Franchement, le caca, le tonton... Non, il y a plein de dingueries pour cette chronique-là. J'ai hâte. Eh bien, voilà. C'est la fin de cet épisode de En Tendance, deuxième épisode. Merci à mon ref AfroRoshi. Voilà. Si vous avez apprécié le concept, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à suivre sur les réseaux. Bien sûr. Et aussi, vous allez suivre le podcast. Oui, bien sûr. Sur Spotify. Likez l'épisode, recommandez, tout ça. Laissez-nous vos avis. Parlez à vos refs. Voilà. Dis tout. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi nous laisser des questions comme ça. La prochaine fois, on pourra y répondre aussi. Ça pourrait être une chronique aussi. On répond à la question de la semaine. Voilà. Voilà, carrément. Voilà. Laissez-nous une question dans les commentaires et on y répondra. On y répondra. Voilà. En début de chronique. Allez. De la vidéo, ouais. Et ne soyez pas dans la sauce. Ouais, ne soyez pas dans la sauce. Très important, les gars. Évitez la sauce. Évitez la sauce. Allez, salut. Salut. Tic-tac 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 Elle est dans les stories dans les tic-tac Tic-tac